– Bonsoir à tous. Donc, Éric Codinet, les éditions Confluence. Alors, nous, on a deux sorties prévues pour... En tout cas, je vais vous parler de deux sorties prévues pour le mois de novembre. La première, c'est un projet qui s'inscrit dans le centenaire de la mort de Félix Arnaudin, sur lequel on a travaillé pendant presque 20 ans, au moment où on publiait les œuvres complètes, en neuf volumes, qui sont d'ailleurs à nouveau, je le dis pour un certain nombre de libraires, parce que pendant un certain temps, ces livres n'ont plus été disponibles. Ils sont à nouveau disponibles depuis maintenant six mois chez notre diffuseur, qui sont les neuf volumes des œuvres complètes. Ce qu'on publie, là, au mois de novembre, dans le cadre d'une collection de poches qu'on a créée maintenant, il y a un an, où on publie un certain nombre de textes en poche de nos collections, on crée une collection poche photo, qui s'inspire un petit peu de la collection qu'avait montée Apple Model dans ce domaine-là, qui était Delpire, qui a été repris ensuite par Actes Sud, dont le principe est donc de publier une sélection subjective d'images de grands photographes. Alors, la précision sur cette collection-là, c'est qu'elle sera concentrée sur les photographes de la Nouvelle Aquitaine, soit des photographes historiques, soit des photographes contemporains. Il y aura même une alternance, sans doute, entre les deux. Alors, évidemment, en raison du centenaire, on commence par Félix Arnaudin. L'idée de cette collection, c'est de publier entre 50 et 70 photographies, qui seront une sélection prise à partir, d'une part, des plaques qui se trouvent au musée d'Aquitaine et que nous avions publiées en 2015, à l'occasion de la grande exposition qu'avait fait le musée d'Aquitaine et du gros ouvrage que nous avions publié à ce moment-là. Le problème d'Arnaudin est toujours le même depuis des années, même si les choses évoluent. C'est de montrer qu'au-delà de son travail local, c'est un très grand photographe et qu'il faut l'inscrire dans l'histoire de la photographie. Et l'idée de le publier en poche est à la fois de lui permettre, à un lectorat plus large, d'accéder à ce travail. Et j'ai demandé donc à Gilles Mora. Gilles Mora, pour ceux qui connaissent un peu les historiens de la photographie, c'est lui qui avait créé, il y a maintenant une trentaine d'années, les cahiers de la photographie avec des gens comme Bernard Closu, Klessen, Denis Roche, et qui avaient essayé de repenser la question de la photographie à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi beaucoup en rapport à toute l'histoire de la photographie américaine. Et pourquoi est-ce que j'ai demandé à Gilles Mora ? C'est qu'il y a quelque chose dans le travail d'Arnaudin qui le rapproche d'un certain nombre de photographes américains, en tout cas dans la réflexion sur le paysage. Donc c'est lui qui introduit cet ouvrage et qui sortira donc le 5 novembre, en même temps que sortiront trois autres ouvrages autour d'Arnaudin, une petite biographie faite par Guilatry, une série de textes sur six photographies d'Arnaudin, et puis un gros beau livre de photographie qui est en fait un livre sur la faune sauvage des Landes de Gascogne, aujourd'hui en regard des travaux qu'Arnaudin a faits à la fin du siècle dernier et qu'on avait regroupé dans le volume 8 des œuvres complètes sous le titre d'Histoire naturelle. Voilà, donc c'est un peu pour nous important, c'est une manière de clôturer 20 ans de travail un peu autour d'Arnaudin pour ensuite passer à autre chose. Le deuxième titre dont je voulais vous parler, ça s'inscrit aussi dans une série qu'on mène depuis 25 ans, c'est « On a fait les grands maires de Bordeaux », c'est-à-dire Adrien Marquet sur l'après-guerre, Jacques Chaband-Almas ensuite, et donc on sort là au mois de novembre, celui sur les mandatures de Juppé, donc 95-2019, la fin d'un règne et la fin d'une ville dans ses rapports à la fois à l'urbanisme, à l'économie et à la culture, qui était celle de Chaband, et l'invention d'une nouvelle manière de voir les choses, essentiellement, bien sûr, du côté de l'urbanisme, parce que quoi qu'on puisse dire en bien ou en mal de ce qu'a fait Alain Juppé à Bordeaux, c'est l'implantation du tramway, c'est une nouvelle manière de considérer à l'intérieur de la ville les relations entre les différents quartiers, c'est l'installation d'un certain nombre de grands bâtiments d'architectes à Bordeaux, et c'est aussi, peut-être pas de manière là très positive, une manière de penser la politique culturelle dans la ville. Donc tout ça a été repensé à partir de la même équipe d'historiens qui avaient travaillé sur les deux précédents, c'est dirigé par Bernard Lachaise, qui est enseignant à l'université de Bordeaux, avec Hubert Bonin, Françoise Tagliano-Degaré, Jean-Pierre Moisset, Marc Saboya, et donc c'est une sorte de vision un peu caléidoscopique de ces 25 ans presque de règne qui s'arrêtent maintenant, où on passe complètement à autre chose. Donc on verra dans 10 ans, 15 ans, si Urmic est toujours là, on fera un Urmic et Bordeaux. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada